Je m'ai éloigné, je n'ai plus aucun moral Mais j'ai appris le moral Je vais écouter les conseils d'un gars qui ne sait pas On m'a dit que je ne m'en sortirai pas On m'a dit que je ne m'airai que le noir Faut que j'ai écrit tous ceux sur mon passage J'entends l'eau grise de rage Ce n'est pas fini si je respire La lune et le soleil m'activent Dans la galaxie, là où je t'invite Mon étoile brille Ce n'est pas fini si je respire La lune et le soleil m'activent Dans la galaxie, là où je t'invite C'est moi qui brille Et salut les gens Ouais j'enchaîne les lives Du coup, j'espère que vous allez bien Bande de gens On se retrouve pour ce live Pour faire une petite partie de Naruto Storm Le tout premier Storm Qui est sorti Je ne sais plus en quelle année elle est sortie Mais il date à mort Et en fait, vu que j'ai fait très récemment L'acquisition des trois premiers Ninja Storm Je me suis dit Bah écoutez, il ne faut pas y jouer avec vous Ça pourrait être sympa tâche J'arrête pas de fermer les yeux C'est insupportable Vous voyez ? Attendez Pourquoi je ferme les yeux ? C'est à cause de mes lunettes Je pense que je peux les yeux fermés C'est pas possible Bon bref J'ai gardé les yeux bon ouverts comme ça Et du coup Je me suis dit Je ne pourrais pas faire un petit crime avec vous Sur le premier Storm Sachant que j'ai déjà terminé L'histoire ainsi que DLC Du Naruto Storm 4 Donc le dernier sorti à ce jour D'ailleurs il y en a un nouveau prévu dans pas longtemps Donc j'ai hâte de voir si ça va donner Et bon J'ai déjà commencé le jeu Je ne compte pas faire un let's play en live ou quoi Ça ne me tente pas J'ai juste envie de faire un petit stream comme ça avec vous sur le jeu Parce que ça pourrait être fort sympathique Voilà voilà Du coup On est parti Let's go Je vais juste Hop Ah oui j'ai une petite manette Comme ça vous me voyez vraiment entre guillemets jouer Hop Je vais lancer le jeu Je laisse la musique le temps que je puisse Tout mettre Attends vous allez voir le jeu Vous en faites pas Là vous ne me voyez plus ce qu'il y a normal Voilà Et là vous me voyez Et du coup Pour s'il y a du son Je laisse un peu à l'arrache à la dernière minute Je suis vraiment désolé Hop Hop On va en faire de la musique Hop Voilà Ok Je vais me mettre Mon 15dB Comme pour la musique Ça me paraît bien Ouais Ça me paraît plutôt bien Ah oui c'est vrai que j'ai la musique qui se baisse Une fois que c'est démarré Je vais me mettre 12dB Ça devrait aller Ouais c'est bon Vous ne voyez juste plus le jeu Quand je fais Dalt F4 C'est normal Bon bah du coup On est parti Let's go Hop Alors Je vais continuer le mode histoire Sachant que j'ai déjà Très bien avancé Déjà de mon côté Pour ceux qui connaissent le jeu Ça se présente comme ceci On est dans un espèce de Dans un espèce de hub Qui est représenté par le village de Konoa Oups Je me suis coupé le son Euh ouais je vais monter le son parce qu'il est vraiment pas fort Bref Et du coup voilà on est dans cette espèce de hub Qui est représenté par le village de Konoa Et on va pouvoir dans le village faire des petites quêtes Donc par exemple là on a les listes des missions Le parfumin enfin le rouleau avec le logo de Konoa c'est les missions de l'histoire Donc voilà hop j'ai déjà fait tout ça Et là pour faire le chapitre d'après on voit qu'il y a un numéro en dessous des En dessous des cases Ce numéro ça représente l'expédition qui est en haut à droite Et en fait c'est le nombre d'expédition qu'il me faut pour faire telle ou telle quête Donc là on voit que j'ai pas assez d'expédition pour même faire la première quête d'histoire Euh donc il faut vraiment que là je fasse plein de quêtes annexes Donc euh par exemple euh c'est les quêtes qui sont ici Donc j'ai les quêtes de rang B à finir Et surtout j'ai ceux là Donc euh ces trois quêtes là Sur la route éternelle euh des pas dans la terre et briser les cibles C'est des trucs qui sont un peu tout seuls Donc ça ça représente notre heure de jeu Au bout de tant d'heure on a réussi la mission et on aura des points ninja Euh des points de l'expédition pardon Dans ceux là c'est un nombre de pas précis à faire dans le hub Donc dans le Noah Et là c'est un nombre de cibles à briser qu'on peut péter avec nos shurikens Euh donc voilà c'est un peu comme le mode Le mode aventure dans le dernier Storm Si vous voyez un peu Où j'y avais joué Et en fait ce que j'aime bien avec celui là par rapport aux autres Ce qui fait que par exemple j'ai pas fait le mode aventure de Storm 4 C'est que bah déjà on peut sauter On peut faire une course chakra On peut voir ma barre de chakra en haut d'ailleurs Et par exemple je peux faire un putain de canon Avec un clone pour aller carrément loin Et je trouve ça ultra intéressant Et ce qui donne envie de se balader justement dans le monde Pour récupérer plein de petits trucs par-ci par-là D'ailleurs c'est en parlant à certains PMG Qu'on va débloquer telle ou telle mission secondaire Pour avoir des points ninja Donc c'est des petits rouleaux avec des points d'interrogation Euh à qui je vais aller parler maintenant d'ailleurs Et ça c'est un truc qu'on a perdu Dans les Storm suivants Donc à partir du 2 si je dis pas de bêtises Et j'ai déplore vraiment ça Parce que du coup en fait Bah j'ai personnellement clairement beaucoup moins l'envie d'explorer Et de faire des trucs dans ce monde en fait littéralement Si je prends l'exemple du DLC de Storm 4 Et bah pareil on avait toute l'histoire qui se faisait Entre les combats on était dans la ville On se déplaçait avec Boruto dans la ville Sauf que bah tu peux juste courir Tu peux même pas sauter Tu peux rien faire Donc c'est ennuyeux et inintéressant possible Et le truc que j'aimais bien du coup dans les anciens Je reviens la fin d'un Enfin excusez-moi Le truc que j'aimais bien dans les anciens justement C'est qu'on puisse utiliser notre chakra Pour courir plus vite Pour sauter un peu partout Pour faire des bons Pour péter des portes avec leur tourbillonneur par exemple Et ça c'est tout plein de trucs qui font que Je trouve ça intéressant de se déplacer dans Konoha Que dans les nouveaux bah J'ai pas ce plaisir et j'ai pas cette envie de me déplacer Littéralement pour le DLC avec Boruto Bah ils ont mis des téléporteurs Parce que je pense qu'ils ont compris que les joueurs Ça m'aura cassé les couilles dans le moment normal de Storm Mais en fait je me téléportais tout le temps Au point le plus près pour aller à la mission en fait Je me déplaçais jamais à pied Je me téléportais tout le temps Et c'est ça qui est vraiment dommage Parce que le but c'est vraiment de se déplacer dans la ville Et découvrir des trucs etc En tout cas c'est ça dans le premier Storm Mais on perd totalement ça dans On perd ça totalement dans les Storm d'après Et je trouve ça vraiment Vraiment dommage Triste parce que du coup ça me donne beaucoup moins envie De faire les autres en fait Je vais les faire pour tout ce qui est combat et tout Je vais kiffer Mais je sais que les moments annexes Au milieu où on va être dans la ville Bah je vais m'emmerder Ça je le sais Et c'est vraiment dommage C'est vraiment un truc que je déplore dans les Storm Ça en fait Vraiment D'ailleurs je suis en train de penser à un truc très con Mais Je me suis pas mis de Alors attendez Excusez moi J'ai pas mis le chat sur un téléphone ou quoi Donc j'ai pas le chat sous les yeux Je vais faire comme ça Je suis désolé Ok Ok Euh Jusqu'au Il y avait une partie aussi Que je voulais jouer apparemment Alors il faudrait un truc à soulever Pour mettre le poids dessus Vous n'avez pas un par là Donc oui voilà C'est vraiment quelque chose que je déplore Dans les nouveaux Storm Et qui vraiment me Qui vraiment m'attriste un petit peu Je trouve ça vraiment dommage Parce que vraiment c'est C'est un kiff de se déplacer comme ça Avec le chakra Pour pouvoir faire plein de trucs Pour pouvoir sauter partout Sur les toits Etc Machin On peut vraiment aller partout Et vraiment je trouve ça génial C'est ultra amusant Dans les nouveaux Storm Du coup Je te fais un peu chier Alors attendez J'essaie de mettre le chat Oh mince Non attendez À Chastena 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 Est Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Et 100 grammes les comptes eh ben c'est parfait par contre modèle arrête pas de fermer les yeux je sais absolument pas pourquoi c'est très chiant d'ailleurs je dirais que c'est à cause de mes lunettes que ça a du mal à à voir si mes yeux sont ouverts ou non du coup on a fait ça du coup on a gagné 23 points 23 exp émission va nous en falloir encore pas mal bon je dis les sous titres dans ma tête parce que galère et j'aime pas trop lire à vote de toute façon c'est pas le plus important là à l'heure actuelle on s'en branle un peu l'année nous ce qu'on veut c'est avoir des points des expédients des missions pour pouvoir continué de l'histoire l'entraînement de l'équipe 7 ah oui là on va pouvoir voir les trucs que j'aime que j'aime beaucoup aussi dans le jeu là c'est à dire les entraînements donc vu qu'ils sont encore jeunes par rapport à shikoden ils ont encore besoin de s'entraîner il fait que du coup on peut faire des espèces de missions qui implique du la course sur les arbres donc on monte les branches d'arbres ou alors même juste on saute de branche en branche et c'est des mini jeux que vraiment j'adore ça change un peu de vie de combat de combat et de combat et ça fait un peu de diversité et c'est plutôt fun donc voilà c'est quelque chose vraiment que je regrette ne plus avoir dans les dans les nouveaux c'est vraiment la diversité de gameplay que le jeu que je déplore un peu dans le nouveau storm bien que le cas je me suis éclaté dessus je ne dis pas le contraire mais voilà vraiment je déplore là le manque de diversité des phases de jeu après c'est normal dans ce coup j'aime ils connaissent déjà tout donc c'est bien normal qu'ils vont pas se ramener d'un coup à vous devoir refaire des entraînements sur la base des déplacements etc c'est totalement normal mais ils auraient pu essayer de trouver des mini jeux un peu enfin d'autres phases de gameplay qui auraient pu changer un peu que juste enchaîner de simples combats avec des cinématiques qu'est ce qu'il y a un truc ici non je peux pas prendre de alors que moi je suis censé faire pour ouvrir cette force je suis censé faire pour faire du poids comment j'ai fait moi il y en a là mais je vois pas trop comment je peux y ramener de l'autre côté c'est peut-être un passage que j'ai pas vu non non je vois vraiment pas par où je peux passer bon tant pis je prends ça une autre fois maintenant on va continuer les missions on va péter cette porte voilà preuve en vert a donc ça peut-être que ça me servira pour faire un bol de ramen chez haraku pour encore avoir plus de chakras et pouvoir aller encore plus loin avec le canon sakura je suis venu m'entraîner oh sasuke tu es là aussi sasuke pourquoi ne pas s'entraîner non sakura pourquoi ne pas s'entraîner ensemble rien que toi et moi ce serait bien plus amusant depuis quand s'entraîner c'est censé être amusant bien naruto est là alors commençons tous les trois faisons avec c'est vrai qu'il se déteste de le coup entraînement devenir le meilleur grimpeur ah c'est de l'escalade tu peux le faire seul toi tu veux tout faire tout seul encore je vois je sais tu veux pas perdre contre moi c'est ça parce que je suis plus fort quoi bien si tu es un peu mouillé va donc contraire enfin c'est bon voyons si tu te débrouilles aussi bien que tu le dis pas de problème prépare toi à perdre moi ça finit toujours comme ça quand ils sont ensemble la bof sakura qui est en dépression oh mon dieu c'est encore la merde pour le coup et donc voilà donc là on ramasse des chaussures pour aller plus vite là on a aussi des parchemins comme des items dans 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 mario kart on va obtenir un truc on sait pas ce que c'est donc moi j'ai eu un parchemin explosif qui fait que bah du coup s'ils passent derrière moi et qu'ils se prennent le parchemin bah ils vont ils vont exploser et ça va leur faire un malus de glides dakura met des pièges sans souké il m'envoie des boules de feu qui reprendent sur moi par exemple et tu peux aussi avoir oula je t'ai bloqué là et tu peux aussi avoir du coup des fois du coup ce qu'il faut en sorte que tu en fait des fois t'as une permutation du coup tu peux esquiver un coup du coup du coup c'est pas mal ah mais c'est impossible t'as beaucoup trop de bronze sur la fin c'est impossible ok c'est bon on arrive à la fin on a pu me rattraper ça ce qui est à la fin il y avait tellement de branches on sent que c'est compliqué parce que là au tout début c'était super facile bon moi ça va la cour de progression est logique on va dire genre ça monte bien c'est pas trop bas ou quoi donc c'est non c'est plutôt cool en vrai j'en ai marre de mon modèle qui ferme les yeux tout ça va c'est chiant bref c'est pas grave hop encore 24 points hé hé qu'en dis-tu je suis incroyable hein espèce de incroyable comment il fait pour être aussi rapide tu as encore des progrès à faire si tu veux me galer hé hé en tout cas qu'il est dégoûté oui qu'y a-t-il sa courante je ne suis pas l'idée de perdre contre toi je dois recommencer à mon traîner je suis incroyable je vais bien j'en ai marre j'en ai marre mais je vais bien 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501